bonjour bonjour bon matin benoît comment vas-tu je vais bien je vais bien je me suis pas couché trop tard hier contrairement aux autres journées d'avant excellent excellent tout le contraire de moi il y avait fête au village hier donc je suis allé au village ah ça c'est bien je regarde dans l'air de toi tu as un tableau blanc est-ce que c'est ta liste de tâches parce qu'elle est courte un peu ouais effectivement je vais les nettoyer ce matin pour pas que ça va être trop j'aurais été surpris ouais ben bon ça va juste se remplir c'est l'automne ça recommence bon eh bien on est des gens qui se joignent à nous c'est bien bienvenue tout le monde bienvenue je suis bien heureux de voir que des gens s'intéressent à la gestion de projet parce qu'on serait vraiment là on aurait des gros problèmes si on s'intéressait pas un peu à ça le but du webinaire aujourd'hui moi et Jonathan c'est qu'on ait une discussion sur la gestion de projet en général on s'est rendu compte que beaucoup de personnes font des projets puis on ne sait pas vraiment comment donc on va discuter un peu de ça puis je me suis inspiré d'une lecture je partagerai ça un peu à la fin de la présentation l'idée aujourd'hui c'est d'en discuter donc allons-y débutons sans plus tarder voilà donc la gestion de projet pour ceux qui ne connaissent pas je me présente mon nom est Benoît Villedeau puis Jonathan a eu la bonne idée de m'appeler le gourou de la gestion de données donc je vais le prendre en fait je suis directeur du département de gestion documentaire chez solide expert solide expérience depuis je travaille depuis une quinzaine d'années et puis avant ça j'ai fait 12 années de conception mécanique en utilisant et en n'utilisant pas de gestion documentaire et en faisant des projets sans trop savoir que j'en faisais donc moi je vais y revenir puis Jonathan je te laisse te présenter ouais si je comprends tu étais un faux gestionnaire de projet moi c'est Jonathan Chagary certains d'entre vous me connaissent certainement ça fait moi aussi un peu plus de 16 ans que je suis chez solide expert puis je suis en charge des représentants des représentants techniques donc pour montrer nos solutions chez nos clients puis voir également quels produits comment on peut aider nos clients avec certains de nos produits autant solidworks les produits qu'on connaît depuis longtemps mais aussi au niveau de la croix d'expérience depuis quelques années voilà alors sans plus tarder allons-y avec un premier son large qu'on va lancer et puis ce serait de ce moment-là le premier voilà donc je lance ça donc répondez si vous êtes à l'aise de le faire j'espère que oui donc bon mais comme tu disais des fois on gère des projets puis on est nommé gestionnaire de projet ou chargé de projet manager ou quoi que ce soit mais dans bien des cas dans les petites entreprises on gère soit nos propres projets ou soit des projets de petite équipe puis sans même avoir le titre officiel donc c'est pour ça qu'on a mis ici est-ce qu'on est officiel officieux ou on gère pas du tout de projet tu gères surtout des projets d'installation d'implémentation de logiciels dans les entreprises donc c'est une façon de faire de la gestion de projet sans avoir nécessairement de la R&D ou du développement de produits là-dedans Exact exact donc un projet ça peut être même vous êtes dans le club social de votre entreprise on vous demande de planifier le parking de Noël je vais vous dire que ça c'est tout un projet pourtant dans ces cas-là vous ne faites pas partie vous n'êtes pas un gestionnaire de projet et là vous devez absolument réunir des gens avec qui vous n'avez aucune autorité dans votre département vous n'êtes pas un directeur de département vous travaillez avec des gens de différents départements puis là on va vous donner tout à coup responsable d'un projet chez vous vous faites des projets vous faites un patio c'est un projet donc c'est ça mais en entreprise la pièce que je vois dans les réponses du sondage j'ai du 55% officiel et 36% officieux bien merci d'avoir répondu puis je vais vous dire que la présentation s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui font des projets que ce soit ceux qui font de façon officielle et ceux qui le font de façon officielle et là c'est pour ça que dans ce qu'on dit c'est qu'on s'adresse à toutes les personnes qui font des projets mais quand je dis plus particulièrement les normes officielles ça veut aussi dire des gens qui n'ont pas nécessairement de formation comme étant des gestionnaires de projet parce que des formations très complètes sur le sujet puis moi je connais beaucoup de gestionnaires de projet qui sont devenus par la force des choses donc c'est un peu à vous que je m'adresse à ceux qui sont devenus gestionnaires de projet par la force des choses je vais parler un peu de quelques notions très 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 rudimentaires en gestion de projet donc si vous êtes des gestionnaires de projet officiel je m'en excuse peut-être que je vais faire dire des choses que vous connaissez déjà et puis vous avez peut-être trouvé ça un peu simple mais enfin vous en jugerez par la suite puis on va de toute façon vous montrer un peu comment nos solutions peuvent vous aider à gérer des projets ça devrait vous intéresser de toute façon donc comme je l'ai écrit ici on gère tous des projets souvent même sans s'en rendre compte donc parlons des groupes de processus en gestion de projet on va commencer avec ça et puis là ça ça peut être ça peut varier selon différentes méthodes de gestion de projet mais en gros il y a cinq groupes de processus dans lesquels qui vont définir la gestion de projet donc au début c'est le lancement de projet il faut lancer un projet ça c'est un des groupes de processus il y a quelques processus qui se font dans ce groupe-là qui s'appelle le lancement ensuite il y a la planification de projet donc il faut les planifier les projets si on veut être capable de pouvoir y arriver sinon ça serait un peu difficile de rentrer dans des temps puis des budgets il faut à ce moment-là exécuter ce qu'on a planifié ça c'est une petite boucle qui tourne par elle-même parce qu'on exécute et ensuite il faut replanifier c'est des modifications ou des changements au projet et tout ça se fait dans un contexte de contrôle et de surveillance bien évidemment pour être capable de contenir le projet et d'y arriver sinon ça finit plus et à la fin il faut clôturer le projet pour s'assurer de voir si on est arrivé aux objectifs identifiés au lancement puis évidemment documenter tout ça pour apprendre de notre projet donc c'est un peu ça donc si je fais rapidement ça le lancement l'état d'esprit du lancement c'est de partager puis de préciser un ensemble d'attentes mesurables c'est vraiment ça qui est le but de cette étape-là de ce groupe de processus-là par la suite en planification à partir de l'ensemble d'attentes il faut créer une feuille de route qui va être limpide qui va nous aider à décider de façon éclairée lors de l'exécution par la suite qui va venir et l'exécution elle, l'état d'esprit dans lequel il faut être dans ces groupes-là de processus c'est que nos membres soient engagés à être redevables et responsables donc ça c'est une partie qui est, dont je vais, on va discuter plus loin mais auquel le logiciel ne nous aidera pas c'est d'autres aptitudes qui vont nous aider ensuite contrôle et surveillance qui permet de favoriser le progrès par une communication transparente donc le contrôle et la surveillance c'est de s'assurer que la planification d'exécution se suivent donc en bon français, qu'il va-t-il suivre les babines si on veut et ensuite, le turer, le succès Je regarde un peu ça Benoît là puis dernièrement on entend beaucoup parler d'agilité ou agile ou agilité moderne c'est un terme qui est très à la mode puis tu sais, grosso modo quand on parle d'agilité moderne on parle de, les termes sont drôles là mais on parle de rendre les gens meilleurs ou de rendre les gens fantastiques apporter de la valeur au contenu expérimenter, faire des tests apprendre rapidement puis pouvoir changer de direction rapidement puis aussi de faire ça, tout ça de façon éthique, professionnelle, sécuritaire bien je regarde les points que tu as ici, c'est vraiment basé là-dessus Oui, mais il faut dire que la méthode agile, puis c'est bien que tu m'amènes ça parce que c'est une, c'est quasiment une méthode, une nouvelle méthode j'ai parlé avec un de mes collègues, mes copains en fait, qui est gestionnaire en informatique puis il dit qu'il était un Scrum Master, c'est quoi c'est un Scrum Master puis ça, ça fait partie des termes de la méthode agile c'est une méthode où est-ce qu'on se, on focus sur des petites réunions et on focus sur des petites tâches de façon quotidienne pour faire évoluer le projet il ne faut pas perdre de vue le but ultime, le scope mais il ne faut pas non plus que ça devienne l'Elborado qui fait que le projet ne serait pas livré tant que toutes les autres choses ne sont pas faites souvent en informatique c'est ce qui arrive et là ça devient des usines à gaz c'est une méthode qui nous permet de pouvoir arriver à faire des petits sous-projets pour mettre ça ensemble puis arriver à un projet à la fin ça c'est la méthode agile que je n'aborderai pas nécessairement là mais qui, par exemple, dans ce que j'ai écrit, tu as raison à 100% c'est que tu peux appliquer cet ensemble de processus-là pour des plus petits projets pour arriver à en faire un plus gros c'est vrai que c'est très à la mode présentement puis même que le vocabulaire me fait un peu rire dans les méthodes agiles où est-ce qu'on parle souvent des réunions comme étant des messes tu sais, ça devient quasiment un peu sectaire le vocabulaire c'est très étrange en tout cas, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant puis qu'un Scrum Master en tout cas, juste ça, ça me fait rire donc, allons-y tout de suite avec peut-être qu'on peut faire un autre sondage il y en a peut-être un que tu voudrais qu'on partage lequel ce serait, Jonathan? ben, vas-y avec le deuxième, je m'ajule parfait, allons-y avec celui-là alors, lançons-le donc, nos équipes sont composées de combien de membres? c'est un peu ce qu'on demande dans celui-là ok, il y a autant des petites équipes que des grandes équipes plus de 10 membres, ça c'est du monde ok, intéressant ok donc, merci pour vos réponses 100% sont entre entre deux et entre deux et tout ouais, c'est pas une personne qui travaille tout seul c'est bien ok, merci beaucoup merci beaucoup pour vos réponses donc, de 1 à 5 membres c'est 55% des gens qui ont répondu ouais ben, c'est ça reflète ça reflète en tout cas au Québec à tout le moins la puissance de la PME le fait qu'on est souvent des petites entreprises ça me fait un peu rire puis je fais un commentaire un des tutoriels la matin mais tu sais, tout ce qu'on entend présentement sur les problèmes avec les hôpitaux avec les infirmières avec les CTE avec la DPJ tu sais, toutes les grosses, grosses, grosses organisations puis tout ce qu'on entend au Québec c'est après ça, le corporatisme les syndicats tout ça, on peut en parler longtemps puis c'est vraiment pas le but de la discussion aujourd'hui mais juste pour dire que dans la vraie vie, là le Québec roule sur des PME les PME ou ce que le corporatisme ou ce que l'organisation du travail c'est d'être agile justement comme tu disais Jonathan tu sais alors des fois il faut juste reculer un peu puis revenir dans c'est quoi la réalité c'est pas toujours des grosses organisations qui malheureusement nous servent pas très bien présentement mais bon avec une pandémie on va quand même pas l'approcher des roches à tout le monde mais des fois l'organisation du travail dans les grosses entreprises c'est des défis qui sont quand même assez grands aussi bon ça c'était mon commentaire éditorial c'est ça exactement donc on va continuer dans le sujet donc le lancement donc l'état d'esprit encore une fois le mindset en bon français c'est de partager et de préciser un ensemble d'attentes mesurables et ça ben quelques étapes pour y arriver puis là il y en a plein d'autres mais c'est d'identifier des parties prenantes ce qu'on appelle les stakeholders en anglais les parties prenantes au projet il faut les identifier c'est pas parce que quelqu'un arrive et qui dit on a un projet avec un client le client définitivement on sait que c'est un stakeholder mais qui est-ce chez le client quels individus vont être ceux à qui il faut être capable de s'adresser ok et d'obtenir l'information de ces parties prenantes là pour même jusqu'à aller être capable d'identifier les parties prenantes clés donc les personnes qui sont incontournables dans les parties prenantes ok donc ça c'est important et une fois qu'on a eu ça d'obtenir de l'information de ces parties prenantes là qu'on le fait via des brainstorms on le fait via des entrevues un à un une fois qu'on a vraiment fait ce travail là puis oubliez pas que des fois on fait affaire avec des gens pour un projet comme je le disais précédemment qui font pas partie de notre équipe donc je suis pas le patron de la personne des fois même c'est peut-être le CEO ou le président de votre entreprise qui devient un des stakeholders puis lui c'est votre patron en même temps donc ça peut nous mettre dans des situations des fois qui sont un peu difficiles donc il faut vraiment y aller avec tact il faut être capable d'obtenir de l'information précise il faut juste dire j'aimerais ça cette année que tu me fasses un sapin de Noël puis j'aimerais ça qu'il soit beau ok ça veut dire quoi beau quelle grosseur combien de lumière quelle couleur lui beau pour vous puis beau pour lui c'est deux affaires différentes les attentes c'est quoi d'obtenir une information précise et de là de rédiger un énoncé de travaux qui va être très précis sur le plus précis possible en tout cas sur les attentes qui sont mesurables n'oubliez pas il faut que ce soit mesurable aide beau c'est pas mesurable mais si on veut avoir un 10 pieds de haut là c'est mesurable on connait je pense un peu l'idée en arrière ok donc je vais un peu donc à ce point-ci vous montrer comment dans SolidWorks Manage on est capable de créer des processus on a créé un processus qui s'appelle l'introduction de nouveaux produits donc un processus évidemment c'est à créer dans Manage va nous permettre dans ce cas-ci d'être capable d'opérer le lancement d'un projet en ajoutant des documents attachés en mettant des comptes rendus des réunions qu'on aura eu des brainstorms des entrevues un à un ça serait intéressant de mettre tout ça là-dedans on peut vraiment créer n'importe quel type de notes d'insérer des images d'insérer des hyperliens du texte etc donc de créer du contenu dans une introduction de produits mettre des requis clairs mesurables précis donc on pourrait ajouter dans ces requis là et plus on peut les éditer ajouter toutes sortes d'informations par rapport à ça donc c'est un objet qu'on appelle un requis qu'on pourrait ajouter au processus et de voir dans c'est quoi le statut de chacun de ces requis là vérifier maintenant qu'il y a un projet qui a été démarré suite à cette demande d'introduction de nouveaux produits qui est en développement donc à partir de ce processus là on peut démarrer ensuite un projet je vais revenir sur le projet plus tard voici un autre exemple d'une introduction de produits on met vraiment de l'information pertinente encore une fois des images de l'information qui suivra des meetings et puis encore là des requis des requis produits qui pourraient être associés à cette introduction là et un projet qui aura démarré suite à cette introduction là un projet en bonne et due forme et non pas juste une introduction de produit voilà pour celui là donc ça c'est un exemple avec avec manage de ce qu'on peut faire comme comme documentation qui va être qui va nous aider à planifier le projet et de rédiger un énoncé des travaux donc Jonathan je ne sais pas si de ton côté j'imagine que tu as de quoi à nous parler à nous montrer dans la plateforme je vais te donner la la manière et voilà ça t'appartient donc dans la plateforme quelque chose qui est intéressant c'est que moi présentement je viens juste d'aménager en plein milieu de la campagne en estrie puis pour gérer mes projets gérer mes documents gérer mes fichiers gérer mon équipe j'ai maintenant accès à la plateforme 3D Experience de n'importe où à partir de n'importe quel appareil donc présentement je suis dans mon navigateur Edge à la maison mais je pourrais être sur une tablette sur mon téléphone cellulaire pendant que je suis sur la route donc je vais juste faire réponse pour mettre ma plateforme en plein écran donc dans la plateforme ici j'ai accès à tous mes documents donc que je peux visualiser les fichiers sont toujours localisés sur notre plateforme cloud et ça me permet de visualiser mon contenu sans avoir à télécharger l'application sans avoir à télécharger non plus le fichier comme tel parce qu'il reste sur la plateforme et pour lancer soit des nouveaux produits soit lancer des demandes de changement d'ingénierie donc pour engendrer un processus on peut commencer par faire des design review en équipe via la plateforme faire des captures d'écran faire du marquage directement sur notre modèle 3D et à ce moment-là on va pouvoir lancer une idée donc moi j'ai lancé l'idée ici de modéliser un support donc j'ai mis mes différents intervenants puis j'ai mis la description puis on peut également ajouter des liens donc un peu comme Benoît l'a montré dans la présentation précédente il y a des points à respecter lorsqu'on veut lancer un nouveau produit ou faire une demande de changement d'ingénierie donc identifier premièrement les intervenants définir les requis-clés donc les métriques ce qu'on dit donc ce qu'on peut mesurer donc ici je pourrais mettre mes propres critères également directement dans ma plateforme donc là j'ai pas lancé un projet encore je suis encore au stade de définir peut-être des nouvelles idées cibler un problème puis en parler avec mon équipe donc tout ça se fait directement via la plateforme sans avoir à rien installer c'est super ça voyez-vous dépendant de si vous préférez avoir une application qui va être hébergée localement puis qui va s'associer à PDM vous avez déjà PDM ou si vous préférez aller dans une solution qui permet de travailler de la campagne comme Jonathan le fait du village puis aller dans une fête la veille en plus puis c'est super donc c'est vrai donc on est capable de pouvoir faire un lancement avec avec lequel il y aura encore là c'est super important de juste être capable de gérer de l'arrivée à un à un énoncé des travaux précis et mesurables c'est toujours ça le but peu importe la méthode mais on a des outils pour ça c'est ce qui compte alors de ce fait là moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer un autre petit sondage voilà et ça va un peu dans le même sens vos données sont hébergées où présentement donc les données dans lesquelles vous avec lesquelles vous travaillez je pensais à ça tantôt là quand j'écrivais les questions puis je me disais tu sais quand on quand on travaille avec une solution de cloud l'avantage c'est qu'on a juste une vitesse d'internet à gérer puis à en fait à être certain qu'on a une bonne vitesse c'est l'utilisateur donc si l'utilisateur a une bonne connexion internet c'est une bonne vitesse ça va fonctionner parce qu'on sait que les plateformes comme Amazon Dassault Microsoft eux autres leur vitesse est toujours toujours bonne l'accessibilité c'est quasiment 100% du temps tandis que quand on a des solutions qui sont hébergées soit sur nos propres serveurs ou des serveurs du temps mais on est un peu à la merci de la connexion internet de sortie puis la connexion internet d'entrée chez l'utilisateur c'est juste une réflexion je faisais pendant que les gens répondent aux questions non non c'est tout à fait vrai et avec la pandémie ça nous a beaucoup ça nous a beaucoup fait prendre conscience de ça qu'on est comment on est on est tu sais nous là chez Serial d'Experts on était chanceux on avait déjà un bon VPN en place parce qu'on travaillait déjà à distance souvent quand on était chez les clients d'avoir accès à ce qu'on avait besoin au niveau des ventes donc on avait déjà une infrastructure informatique qui était assez robuste pour ça on n'a pas trop souffert de la pandémie notre pare-feu VPN mais j'entendais des histoires d'horreur de nos clients et eux c'était terrible ce qu'ils vivaient parce qu'ils avaient besoin de nouvelles de nouveaux VPN ils voulaient commander un routeur ils n'avaient pas disponibles parce que la folie furieuse d'avoir des webcams c'était un parcours du combattant je ne sais pas si tu te rappelles mais moi j'ai commandé puis j'ai de la misère donc c'est sûr que l'info nuagique nous permet de sortir de ce carcan-là puis d'avoir des résultats dans une plateforme facile d'accès puis tout ce soit mais même des gens qui ont des serveurs dans leur propre immeuble c'est 81% d'après le sondage que je vois là merci d'avoir répondu donc 91% des gens qui sont encore sur place puis il y en a qui vont migrer ça les 18% qui sont sur des plateformes des serveurs émergés comme Amazon puis voyons Azure par exemple donc les gens prennent ce qui existe déjà puis ils migrent ça mais une autre des solutions puis on voit qu'il y a 0% d'une plateforme comme la Troyexpérience qui est une plateforme ça c'est vraiment un autre monde complètement ça me permet vraiment comme si je m'attends de me dégager de toute autre responsabilité de s'occuper juste de notre bande passante qui est déjà des fois pas mal la clé belle une fois de temps en temps vous allez voir que je viens de le faire le salon ok donc sur ce la planification donc une fois on a planifié notre projet bien maintenant l'état d'esprit c'est créer une feuille de route limpide pour qu'on puisse prendre des décisions éclairées par rapport à notre projet parce que c'est pas parce qu'on l'a parti il faut planifier dans les détails donc excusez-moi quelques étapes identifier puis classifier les risques puis créer un plan de gestion de risque c'est super important il y a des risques tous les projets ont des risques il faut identifier dès le départ pour être sûr qu'on soit capable d'y faire face il est possible qu'on puisse pas passer à côté du risque donc un exemple il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé chez vous dans votre entreprise que vous avez besoin de cette ressource là il vous dit ça va bien présentement mais je vais voir un médecin dans trois semaines je sais pas ce qui va m'arriver après est-ce que je vais être hospitalisé est-ce que donc il y a un risque il faut l'identifier il faut y mettre une probabilité il faut faire un plan de contingence ça se peut que le plan de contingence ultime ce soit de repousser le projet mais si c'est le cas il faut l'identifier il faut que ce soit clair si on fait juste faire comme ça arrivera pas tu sais la voix de Murphy dont tout le monde parle quelque chose de mal a arrivé les chances que ça arrive sont très grandes c'est pas donc c'est un peu ça il y a d'identifier puis créer un plan de gestion ensuite développer une structure de répartition du travail donc commencer à bâtir votre travail de bâtir la structure on parle souvent de diagramme de Gantt par exemple de créer des tâches et puis d'assigner des ressources à ça il faut planifier puis estimer le temps requis pour chaque tâche évidemment et enfin être capable d'identifier le chemin critique si on est capable de le faire ben ça c'est vraiment ce qui va vous donner qui est le moins compressible dans votre projet donc le chemin critique d'un projet c'est des tâches avec des dépendances donc pour faire la deuxième tâche il faut que la première soit terminée dans un projet il y a plusieurs tâches des fois qui sont comme secondaires qu'on a besoin mais où il y a un flottement mais il y a vraiment un chemin qui est incompressible dans le temps celui-là il faut l'identifier parce que s'il y a des choses qui changent là-dedans ça va changer votre date à la fin à laquelle vous allez pouvoir remettre votre projet donc ça c'est des choses qui sont importantes à faire dans la planification donc un peu comme précédemment je vais vous montrer avec SolarWorks Manage quand on a des projets comment on peut comment ça peut nous aider à comment on peut pardon les gérer donc un projet ici puis je vais vous montrer quelques vidéos là-dessus quelques vidéos que j'ai fait hier donc le planning il se trouve là et puis dans le planning on crée nos tâches avec un temps estimé une durée on peut mettre un pourcentage éventuellement de complétion puis mettre des dates dans lesquelles on pourra donc gérer ce projet donc de voir à la fin qu'on arrive à notre but compléter ça c'est des projets relativement petits avec des tâches de choses à faire qu'on attribue à des ressources et là on peut suivre en temps réel ça on le verra plus tard on peut suivre en temps réel le niveau de le niveau d'achèvement de différentes tâches on peut le voir en task board parce qu'il y a beaucoup de gens comme Slack qui utilisent ce genre de trucs là la gestion de risque les identifier leur donner une valeur il y a un calcul pour faire la valeur je vous en parler un peu plus tard pour que je vais vous parler comment le faire mais où trouver l'information pour y arriver et ensuite même chose pour un autre projet que je vais vous montrer aussi encore là des propriétés qui nous donnent de l'information encore là des tâches avec des ensembles de tâches et puis encore là on voit un projet un petit peu plus gros encore là même chose avec le task board qui nous permet de voir cette façon-là cette façon de visualiser les projets on voit qu'il y a une nomenclature donc à ce moment-là on va associer les documents qui sont dans PDM alors là ça c'est intéressant dans notre projet avec Manus on est intégré dans notre plateforme avec PDM donc notre coffre-fort dans lequel on a de l'information va nous aider à pouvoir produire des résultats on peut déjà associer ça quand on planifie le projet quels seront les dessins qui seront affectés ou les pièces avec des livrables donc il y a eu des livrables de fait pour ce projet-là il y a eu des problèmes ils ont été documentés en devenue différente et encore là la gestion de risque a été prise en compte dans un troisième temps je voulais vous montrer aussi dans un projet si je l'ouvre en pleine guenandeur pour vous montrer ce qu'on peut aller chercher une information supplémentaire dans la planification du projet on peut identifier comme je le disais le chemin critique le critical path donc ce qui est rouge c'est ce qui est incompressible c'est ce qui dépend l'un de l'autre et ça c'est vraiment le chemin dans lequel on a peu de flexibilité tandis que ce qui est bleu on peut encore un peu jouer à l'intérieur donc quand il y aura des demandes de changement éventuelles ou il y aura des situations qui nous demandent de modifier les choses le chemin critique c'est celui avec lequel il faut composer avec le plus de prudence donc différentes vues de voir avec les journées parce qu'il y a une différence entre le temps requis et le temps réel calendrier donc on peut y arriver avec ça avoir ici la charge de travail des gens puis de voir le visualiser rapidement comment la charge peut être évaluée comme je le disais puis d'autres façons d'autres types de graphiques pour évaluer les projets avec aussi un horaire associé aux différentes ressources vis-à-vis le temps vis-à-vis les tâches qui leur sont attribués donc on a beaucoup d'outils pour bien planifier le projet et plus tard aussi en faire le suivi on va y revenir un peu plus tard pour le suivi ça c'était ce que j'avais à discuter donc à ce moment-ci je vais laisser Jonathan peut-être montrer de quoi il est capable avec la plateforme pour vous aider à ce niveau-là oui absolument merci Benoît écoute je regardais l'interface que tu avais au niveau de Manage c'est très complet il y a l'air d'avoir un paquet d'options de tableaux de bord personnalisables et tout qu'on peut avoir ici moi dans la plateforme je vais pouvoir personnaliser aussi la façon que je vais afficher mes tableaux de bord par exemple présentement je suis dans mon tableau de bord de risque avec les risques que j'ai ciblés sur mon projet ce qui est bien ici c'est que Benoît j'ai la vue 3D je peux visualiser les commentaires sur le projet sur le risque en tant que tel et également je vais pouvoir aller visualiser c'est quoi les objets qui sont liés donc s'il y a des pièces s'il y a des changements des demandes de changement d'ingénierie je vais les avoir qui sont liées à ce risque-là donc on voit que j'ai défini un risque et éventuellement j'ai même créé une demande de changement d'ingénierie qu'on appelle un change action dans la plateforme donc sur l'épaisseur de la plaque puis ça a été résolu on ne peut pas aussi ensuite j'ai les différents intervenants donc je peux avoir évidemment le propriétaire la personne qui lance le risque mais par la suite aussi des personnes qui sont affectées et même des contributeurs donc les contributeurs ça peut être des personnes juste des observateurs qui vont vérifier ou tu sais jeter un coup d'oeil sur l'avancement de la demande de changement d'ingénierie ou du nouveau produit sans jamais être la personne prenante la personne responsable ou affectée à cette tâche-là je vais avoir les pièges jointes également donc si on a des documents à Word des PDF des fichiers Solidworks on va pouvoir les attacher dans nos pièges jointes donc comme j'avais ici ma capture de crâne une fois qu'on a défini le risque mais là on peut aller lancer des projets donc ici j'ai ma liste de projets si je m'en viens sur ma nouvelle machine je vais avoir comme je t'ai montré tantôt un tableau de bord avec les différents risques les différentes tâches qui sont là donc on voit que j'ai trois jalons j'ai six tâches et dans les tâches j'en ai déjà deux qui sont complétées j'en ai une qui est à risque et j'en ai une qui est en retard je vais avoir l'avancement des tâches donc au début j'avais six tâches mais au fur et à mesure que l'avancement du projet se fait avec la date d'aujourd'hui on voit que j'ai de moins en moins de tâches à effectuer l'utilisation des ressources c'est toujours très important de voir est-ce que mon équipe est utilisée à son plein potentiel ou il me reste de la marge pour certains utilisateurs alors par exemple si je peux voir les tâches qui sont affectées par personne donc par concepteur ou même ici j'ai intégré pas juste des concepteurs parce qu'en gestion de projet quand on parle d'ingénierie on pense souvent juste aux concepteurs aux designers aux ingénieurs mais on pense pas aux autres personnes qui sont aux alentours tu sais l'équipe marketing par exemple qui peut avoir son avis à donner sur des spécifications donc avec la plateforme c'est facile d'intégrer ces personnes-là dans une interface qui est simple d'utilisation j'ai mes livrables également donc j'ai deux livrables en traitement puis deux livrables qui sont complétés je vais pouvoir avoir une vue Kanban je crois qu'on appelle de nos différentes tâches chacune de ces tâches-là peut avoir un niveau de risque ou de critique niveau critique toi tu as parlé tantôt de Critical Path donc on peut avoir ici vraiment un tag qui nous montre le niveau critique et ensuite encore une fois je vais avoir les fichiers qui sont liés donc par exemple j'ai mon assemblage qui est directement lié à mon projet donc moi mes fichiers ne sont pas dans PDM évidemment ils sont directement dans la plateforme donc ils sont toujours accessibles via la recherche donc je peux ajouter soit des pièces-joints ou des livrables directement dans ces tâches-là encore une fois on a toujours l'aspect des personnes qui sont affectées et le propriétaire de la tâche donc c'est facile pour nous de dire si une personne est trop occupée on peut venir changer le designer par le designer par le designer 2 par exemple donc puis évidemment la vue qu'on aime voir c'est toujours le game chart de voir les points d'avancement réels de nos projets ici j'ai une première tâche qui a été complétée j'ai une tâche ici qui a un certain niveau d'avancement on voit que par rapport à la date d'aujourd'hui il est un petit peu en retard et il y a des dépendances donc c'est ces dépendances-là qui font en sorte que j'ai des risques qui sont ici en fait j'ai des risques ou même des retards dans ce cas-ci évidemment si cette tâche-là était complétée si cette tâche-là était complétée ou du moins si cette tâche-là avait un niveau d'avancement plus élevé par exemple je le mets à 90% donc là je vais avoir un risque en moins qui va apparaître dans mon tableau j'ai des différents jalons qu'on peut définir nous-mêmes puis on peut toujours partir d'un modèle donc ça c'est ce qui est intéressant quand on démarre un nouveau projet on n'a pas besoin de toujours retaper toutes ces tâches-là on peut toujours repartir d'un même modèle est-ce que ça montre pas mal ce que j'étais supposé de montrer je pense que oui je trouve ça super parce que c'est vraiment c'est vraiment intérêt dans la gestion de projet à 100% avec les documents qui sont associés et puis moi je trouve ça on parlait de gestion de risque puis de chemin critique c'est exactement ça quand on le planifie c'est sûr que nous on vous montre des choses qui sont déjà en cours de route mais quand on le planifie il faut y penser puis effectivement comme Jonathan a dit une fois qu'on a fait un projet on va y revenir et on va parler de clôturer le projet mais des avantages avec ces logiciels-là c'est qu'on a des projets qui existent pour faire des modèles pour partir des nouveaux projets donc de bâtir sur l'expérience qu'on a eu des projets précédents donc super Merci beaucoup Alors poursuivons comme disait l'avocat Ok J'ai une plate mais je ne peux pas donc l'exécution là l'exécution évidemment moi personnellement je n'ai rien de logiciel à vous montrer mais je vais juste partager avec vous ce que j'ai lu dans le guide le manuel qui m'a servi de guide pour la préparation qui nous a servi de guide pour la préparation de ce webinaire-là puis je vais le partager avec vous à la fin de quelle guide il s'agit mais juste parler de l'exécution du projet parce que si on vient au début on avait la planification de l'exécution qui forme une boucle Alors l'engagement des membres à être de l'équipe à être redevable et responsable de façon cohérente et partagée c'est ça l'exécution l'exécution l'état d'esprit c'est ça donc il y a quelques outils qu'on pourrait vouloir utiliser dans ces cas-là il faut créer une cadence donc ce qu'on dit en exécution c'est qu'il faut créer une cadence si vous pensez qu'une fois que c'est planifié vous avez des tâches aux gens que vous pouvez aller partir en vacances trois semaines sans se faire du seul c'est pas vrai ça n'arrivera pas il faut que vous soyez la personne le chef d'orchestre qui va créer une cadence donc pour créer une cadence qu'est-ce qu'on fait pour créer des séances de compte-rendu régulière tantôt je parlais de Scrum Master avec Jonathan on parlait de ça puis j'avais demandé à mon ami c'est quoi un Scrum Master c'est quoi bien un Scrum c'est des courtes réunions de 15 minutes quotidiennes pour faire le suivi d'un projet et c'est de dire aujourd'hui où est-ce que t'en es où est-ce que tu t'en vas où est-ce que tu pensais être à la fin de journée c'est tout c'est simplement ça donc Scrum Master c'est qui gère ces petites réunions-là et là ça crée une cadence qui va aussi engager les membres à devenir redevables et responsables parce que tous les jours on dit qu'on va arriver à un truc précis une journée c'est jamais 100% planifiable on le sait il va y avoir des imprévus mais si le lendemain lors du prochain Scrum je dis j'ai pas pu arriver à ça je suis rendu là c'est juste on cherche pas de coupable on cherche pas on veut pas avoir le fouet on veut juste avoir le portrait en temps réel de ce qui se passe donc c'est important de créer une cadence avec des séances de compte-rendu régulières et si nécessaire après un certain temps des fois il faut faire des rencontres individuelles avec certains membres n'oubliez pas en tant que gestionnaire non officiel vous allez des fois faire affaire avec des gens qui sont pas dans votre équipe et qui sont peut-être même des patrons d'autres équipes puis peut-être qu'à l'occasion vous allez devoir leur parler puis simplement arriver à briser des résistances et là pour arriver à discuter avec des gens c'est plus difficile il n'y a pas d'outil logiciel ça va être des aptitudes interpersonnelles auxquelles il va falloir faire affaire auxquelles il va falloir faire appel et il y a quatre comportements fondamentaux que vous devriez vous en tant que gestionnaire de projet mettre en pratique le premier c'est montrer du respect pas parce que c'est votre patron ça peut être quelqu'un qui est dans votre équipe vous êtes le patron mais montrer du respect aux gens vous savez pas nécessairement dans leur vie personnelle ce qui se passe puis vous savez pas non plus dans quelle autre tâche nécessairement on leur demande de faire tout le temps montrez du respect soyez respectueux ne prenez pas un air hautain comme quoi vous gérez un projet puis c'est vous qui venez la charge montrez du respect c'est important ensuite écoutez quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas écoutez la personne une fois que vous avez fait une bonne écoute ce qui est important de votre côté c'est de clarifier les attentes assurez-vous que les attentes sont claires et encouragez la responsabilité de la personne simplement même des fois même des fois mais ce qui est essentiel dans le temps que gestionnaire de projet c'est que vous montriez l'exemple donc si vous dites vous allez arriver à livrer pour une date précise faites-le donc comme je le disais plus tôt que les bottines suivent les babines c'est de dire simplement que si vous dites que vous allez arriver à quelque chose et que vous montrez l'exemple mais les autres personnes dans votre équipe vont dire si vous le faites je vais le faire aussi donc simplement c'est une roue qui tourne et quand on parle avec des gens c'est un peu les quatre comportements qu'on devrait nous avoir pour réussir à obtenir des personnes autour de nous un engagement au projet ça va beaucoup vous aider à y arriver et si vous pensez que vous allez donner comme je le disais une tâche à faire et ne faites aucun suivi c'est triste à dire mais les résultats risquent d'être moins qu'intéressants qu'est-ce que t'entends Jonathan ? Oui absolument intégrer ses équipes dans les réunions dans les décisions ça fait partie des nouveaux processus qu'on voit de plus en plus dans les entreprises d'ailleurs je pourrais partager mon écran quelques secondes bien sûr je t'entends avec la plateforme on a des outils pour encourager la responsabilité pour écouter d'abord comme tu l'as dit donc on a des outils comme les change actions qui créent des demandes de changement d'ingénierie ou des demandes d'approbation donc c'est un processus comme tu l'as dans Manage qui permet de vraiment définir des actions des requises selon un flux de travail qu'on a créé mais on a un autre outil également qui s'appelle le Lean le 3D Lean puis ici je me suis mis une note parce que Lean ça veut dire quoi ? C'est un terme comme tantôt je parlais de l'agilité moderne c'est un terme qu'on entend parler mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire à part que ça veut dire que c'est sans gras quand on parle de steak haché mais ici quand on parle de projet c'est d'avoir une gestion de projet ou une gestion de production qui se concentre sur le sans gaspillage gestion allégée ou encore gestion au plus juste donc c'est de comme tu le disais tantôt faire des petits meetings avec des objectifs avec à la fin d'un meeting de ne pas dire bon bien on se repart la semaine prochaine puis on verra non avoir des actions à accomplir dans la semaine puis la semaine d'après de dire bon moi j'ai terminé ça moi j'ai terminé cette tâche-là faire un tour de table de tous ceux qui ont participé au projet de bien définir qu'est-ce qu'ils ont accompli et c'est quoi la prochaine étape donc là on a complété cette étape-là dans notre projet prochaine étape et ce qui est bien c'est qu'avec la plateforme pas d'expérience on a cet outil-là pour gérer une planification de la semaine pour gérer c'est quoi les attentes c'est quoi qui est terminé de créer des actions donc on peut dans ce tableau de bord-là on peut ajouter des images puis on peut ajouter du texte des notes des sketchs puis ça fonctionne très bien sur des grands écrans tactiles si on regarde au niveau de l'interface on voit que j'ai les mêmes boutons à gauche et à droite qui me permettent vraiment de définir des réunions de prendre des minutes de réunion et de tout documenter ce qu'on fait lors du développement d'un projet parce que quand on est autour de la table tout le monde prend ses propres notes mais personne ne partage nécessairement avec tout le monde alors ce qui est bien ici c'est que tout le monde peut venir rentrer ses notes et à la fin d'un meeting tout le monde a les notes de tout le monde donc ça c'est un outil qu'on a dans la plateforme c'est vraiment cool ça parce que c'est drôle mais même pour le départ pour lancer le projet ce serait un outil fantastique pour faire un brainstorming on s'installe là je vois que je connais des entreprises où ils ont un tableau blanc et ils mettent des post-tifs partout c'est exactement la même chose mais c'est en forme numérique c'est que c'est documenté pour prendre une photo avec le cellulaire et mettre ça quelque part c'est vraiment sharp comme outil vraiment c'est extraordinaire je n'avais pas vu ce système encore absolument puis ici j'ai un gabarit avec aujourd'hui demain cette semaine mais on peut se faire notre propre image dans un logiciel de création graphique puis venir la poser ici puis de se servir de ce modèle-là donc c'est pas obligé d'être un calendrier ça peut être n'importe quoi d'autre comme fond c'est vraiment cool je n'avais pas vu ça encore c'est vraiment sharp merci moi je l'ai vu en action sur un je sais que Microsoft Microsoft Surface je ne sais pas c'est quoi le nom après mais c'est une grande télé tactile donc ça fonctionne très bien là-dessus nice d'accord donc continuons mais avant d'aller dans le truc suivant je vais lancer un autre sondage justement qui fait un peu rapport à ça avec quoi est-ce que vous gérez vos projets actuellement donc si vous pouvez répondre à ce sondage-là ce serait vraiment ok ça va être intéressant les réponses oui dans autre j'imagine que si ça t'encore papiers ça fait partie de autre ben ouais ben 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 j'ai pas mis ici mais tu sais ça aurait pu être comme le tableau blanc que tu as à l'arrière de ton bureau oui ça aurait pu être ok donc les plateformes en ligne ont une certaine popularité quand même oui oui Project est toujours Microsoft Project en passant c'est probablement un des logiciels les plus complets pour faire ça ceux qui font de leur carrière ils sont des gestionnaires de projets de professionnels qui en font une carrière c'est bien évident que c'est un logiciel qui est super attirant pour eux autres parce que parce qu'il y a vraiment tout ce qu'on a besoin dans les détails vraiment très précis mais il est quand même assez dispendieux puis il n'est pas intégré à aucune des autres des autres solutions que vous utilisez peut-être vous utilisez PDM ou la plateforme ou autre chose mais pour la gestion de projet il est quand même fort il est quand même très fort excellent c'est le problème de la plupart des outils Slack, Monday Teamwork, Excel Outlook Microsoft Project c'est tous des excellents outils par contre c'est tous des outils qui sont déconnectés de nos datas de nos données donc on ne peut pas venir intégrer nos fichiers donc nos fichiers de conception on ne peut pas attribuer des tâches ou des projets à des fichiers de conception c'est toujours on gère de l'air un peu donc on gère ce système mais ce n'est pas lié à personne donc ça ça enlève beaucoup la collaboration aussi dans l'équipe donc le concepteur qui reçoit une tâche via un message Outlook mais c'est beaucoup moins intéressant que recevoir un message via PDM via Manage puis d'aller sélectionner le fichier puis ça l'ouvre dans son SolidWorks ça évite d'aller chercher d'éviter les erreurs également donc ces plateformes-là c'est d'excellentes plateformes mais déconnectées c'est bien pour gérer des projets qui n'ont pas nécessairement de fichiers ou de livrable par exemple si je gère le lancement de SolidWorks qui s'en vient bientôt dans une des parties je n'ai pas de fichiers à gérer par contre dans la partie présentation moi je gère des fichiers pour mon équipe mais j'ai des fichiers SolidWorks j'ai des PowerPoints des Excel des documents Word des images j'ai plein de fichiers à partager puis si je commence à mettre ça un peu n'importe où mettre ça dans des liens Dropbox des liens ShareFiles bien évidemment une manière des gens n'ont plus la bonne version donc on arrive dans un lancement quelqu'un a une ancienne version du PowerPoint une ancienne version du fichier bien c'est tout déconnecté puis ça engendre des erreurs plus de la porte de temps c'est sûr que l'avantage d'avoir la même plateforme au même environnement c'est indéniable c'est indéniable c'est indéniable d'être lean dans ce temps-là lean et agile on va en avoir du vocabulaire des manuels à lire les prochaines mois ok donc si on continue avec la contrôle la surveillance bien ça c'est un peu l'orange le côté orange qui englobait tout ça c'est que oui c'est bien beau planifier et exécuter mais il faut être capable de visualiser Jonathan nous a déjà montré tantôt avec sa avec la plateforme comment on peut visualiser en temps réel avec des tableaux de bord ce qui se passe puis tout ça donc ça c'est vraiment génial de mon côté juste vous rappeler c'est quoi l'état d'esprit dans lequel il faut être c'est de favoriser le progrès du projet par une communication transparente donc plus d'informations est disponibles plus elle est disponible pour tous pour toutes les personnes dans le projet plus moins il y a de surprises en fait c'est simplement ça alors quelques outils un rapport de lancement du projet donc souvent avec des tableaux de bord on l'a en temps réel donc on n'a pas besoin d'un rapport et puis quand il y a des demandes de modification de projet tantôt j'aurais été à vous parler du change action dans la plateforme la demande et là c'est là le danger quand on fait le contrôle de la surveillance il y a des risques de dérive des objectifs n'oubliez pas que si vous faites une demande de modification d'un projet bien là il y a des risques peut-être des risques que vous avez déjà identifiés même à la limite peut-être d'autres que vous n'avez pas vu venir donc dans une demande de modification de projet il y a trois questions auxquelles il faut répondre un c'est pas le but de la demande de changement deux c'est quoi l'impact et trois comment on va y arriver c'est vraiment les trois questions qu'est-ce qui serait requis pour y arriver avec ces trois questions-là à poser vous êtes en mesure de pouvoir décider si la modification de projet de la demande va aller de l'avant n'oubliez pas si un des parties prenantes principales mettons que c'est le client il exige une chose alors avant de dire oui ce qui est important de pouvoir répondre à ces trois questions-là c'est quoi le but évidemment l'impact financier par exemple ou l'impact sur la date de livraison c'est peut-être indéniable peut-être que c'est des choses qui rentrent dans votre chemin critique et là vous ne serez pas capable de juste dire on va y arriver dans le même temps peut-être que c'est plus de ressources disponibles mais peut-être que vous n'en avez pas non plus donc c'est quoi l'impact il faut être transparent par rapport à ça et qu'est-ce qui serait requis afin d'y arriver donc par exemple oui vas-y excuse-moi je vais te couper deux secondes as-tu écouté la facture cette semaine je l'ai je l'entends tout parler mais je ne l'ai pas écouté mais c'est quelque chose qu'il faut que je regarde ben un fabricant d'armoires qui vendait des cabinets de cuisine ça va bien etc il disait oui tout le temps oui je peux te livrer ça dans deux semaines même si c'était en une semaine en une semaine je te livre ta nouvelle cuisine fait tes choix de matériaux tout ça puis là ben deux jours plus tard je rappelle je dis ben j'ai pas ces matériaux-là si tu veux avoir tes matériaux j'ai juste cette couleur-là puis si tu veux ça ben c'est dans deux semaines trois semaines un mois c'est pas cette semaine donc tu sais il a commencé par dire oui au client pour aller le capturer mais après ça il n'était pas capable de livrer à temps les bons matériaux les bons choix puis en plus il a fait tout crotch à la fin donc ça laisse pas une bonne une bonne impression au client par la suite alors tu dis tu sais avant de dire oui tout le temps il faut toujours vérifier si c'est faisable ah oui c'est qu'on sous-estime l'impact que ça va avoir vraiment tout ça par peur d'avoir l'air incompétent ou de ne pas avoir l'air capable ou de ne pas d'avoir une mauvaise réputation puis à la fin c'est ce qui va arriver c'est ce qui va arriver tu vas avoir l'air incompétent tu vas avoir l'air incapables puis tu vas avoir une mauvaise réputation tu sais pour éviter ça on monte le dossier tu t'es dans le panneau alors pour revenir à notre discussion dans Manage je peux vous montrer qu'il est possible d'avoir accès à des tableaux de bord également donc un peu comme ce que Jonathan vous montrait si je regarde le processus d'introduction de nouveaux produits qu'on avait mis en place dans Manage ici on est capable de tous les voir d'un coup d'oeil de voir rapidement qui sont les personnes qui sont les gestionnaires de différents des différents projets dans quel stage ils sont production pré-production nouveau concept et là en cliquant vous voyez que les tableaux de bord sont interactifs donc il y a des filtres interactifs ce n'est pas juste des données mortes un, ils sont en temps réel puis deux, ils sont on peut les interroger de cette façon donc avec des filtres identifier les choses c'est vraiment vivant comme tableau de bord même chose si je veux avoir les tableaux de bord gérés pour les projets en cours donc on a de l'information sur les différents projets et puis cette information elle est aussi vivante donc tout ça pour dire que quand on parle de surveiller ou monitorer c'est vraiment dans le quotidien s'il y a des gens qui se posent des questions quelqu'un nous appelle où est-ce qu'on en est on voit tout de suite d'un coup d'oeil bon il y a des tâches qui ne sont pas encore démarrées qui sont en retard parce que c'est en rouge qu'est-ce qui se passe et donc ça nous permet d'évaluer à tous les jours on entre le matin on regarde ces tableaux de bord là ça nous aide déjà pour les meetings qui s'en viennent les rencontres on se pose à voir pour faire la gestion des différents projets on a de l'information en main en temps réel et même chose pour les demandes de changement on peut en voir rapidement on n'est pas beaucoup dans ce cas-ci mais on est capable d'aller voir différentes informations dans quelles régions du monde elles sont quels sont les impacts est-ce qu'elles sont faisables etc également dans les différents processus qui existent dans le panel il est possible d'avoir des comptes rendus des rapports ça c'est une autre façon d'obtenir de l'information pour la surveillance en temps réel c'est d'avoir des rapports à partir directement des processus en cours on peut sauvegarder imprimer donc il y a une rencontre qui va se faire en personne par exemple avec des gens qui sont peut-être pas au courant en temps réel du produit mais qui veulent avoir un suivi des différents produits de façon peut-être une fois ou deux semaines vous allez pouvoir produire des rapports vous allez pouvoir leur fournir cette information-là en temps réel encore une fois juste avant le meeting vous sortez vos différents rapports vous les imprimez et vous êtes en mesure de pouvoir les donner aux personnes et fournir aux personnes lors des différentes rencontres auxquelles vous aurez à participer et puis même chose pour les demandes de changement d'ingénierie un peu comme Jonathan le montrait de son côté on est en mesure d'avoir des formulaires en tout cas c'est des processus on est capable d'avoir toute l'information liée aux demandes de changement d'ingénierie quels sont les fichiers qui sont affectés de quelle façon donc ça c'est important de pouvoir décider si on va de l'avant avec ou s'ils sont refusés avec différents avec l'historique c'est le processus la demande de changement d'ingénierie avec un historique de qui est-ce qui a participé à ces différentes au processus pour prendre les différentes décisions qui étaient informées des différents des différents impacts et ça ça va pousser ensuite un change order donc une demande de changement ça va être le processus qui va effectuer le changement les différentes tâches que sont les modifiés qui seront modifiés qui seront affectés par la modification s'il y a des commentaires ou l'historique pardon qui a participé aux différents stages de décision de ça encore là on a des outils et on a un outil qui nous permet de pouvoir faire un rapport avec les items affectés qui est-ce que signer les différentes étapes la demande de changement d'ingénierie donc tout ça est documenté en bonne indiforme et c'est ce qui fait qu'on est capable de prendre en cours des décisions éclairées en étant capable de surveiller et ce qui passe en temps réel ça c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai montré tantôt avec les change actions absolument absolument c'est exactement ça donc c'est ce qui c'est un peu c'est un peu de la même chose mais dans une autre solution vous voyez qu'on est capable de vous aider à faire ce travail-là peu importe dans quel environnement vous allez être et finalement la clôture des projets donc pour clôturer des projets on parle de quoi on parle de mesurer le succès ou le chèque parce que ça va arriver et s'améliorer pour plus que ça arrive ou encore le succès va nous donner des recettes pour pouvoir aller plus loin encore là quelques outils la liste de contrôle de poncreture donc vérifier que toute tâche a été clôturée une liste d'évaluation des tâches c'est ce que ça a été fait dans les temps requis très important la confirmation d'achèvement des travaux que ce soit interne ou externe il faut que les gens puissent dire ben voici le document de dénoncer des travaux ben j'ai réussi à y répondre et oui vous avez livré ce que vous aviez dit dans l'énoncé des travaux donc c'est de clôturer ça documenter les leçons tirer du projet on va passer des lessons learned en anglais en gestion de projet c'est important d'ailleurs le fait que tout ce que vous avez fait dans le projet est documenté dans la plateforme ou dans ServiceWorksManage ça, ça va servir et comme on le disait on peut utiliser des projets planifiés pour en faire des modèles pour des projets ultérieurs avec la connaissance en temps réel de ce que ça a pris comme effort voyez-vous donc là ce sera plus les premiers projets ont des values à peu près mais là il faut apprendre de ça donc clôturer le projet c'est important à ce niveau-là et archiver les documents du projet comme tout est déjà dans une plateforme ou dans un système on n'a rien d'autre à faire quand on parle d'archiver des documents de projet imaginez que vous faisiez encore ça avec des fichiers Excel avec différentes plateformes vous devez vous assurer de regrouper ça quelque part pour pouvoir y avoir accès éventuellement plus tard donc la plateforme où Manus nous permet d'être capable de le faire de façon automatique donc à la fin beaucoup moins de travail à ce niveau-là ce que je vois ici moi c'est que bien souvent quand je rencontre des clients ils me disent on a fait un projet ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé puis là je dis qu'est-ce que vous avez fait avec ce qui s'est pas bien passé bien ça c'est pas documenté c'était pas bon je l'ai supprimé bien il faut pas le supprimer parce que ça se peut que le prochain projet quelqu'un d'autre soit en charge puis qu'il va faire la même erreur ou même la même personne même le même gestionnaire c'est pas la même erreur s'il ne l'a pas mis d'une part il s'en rappelle pas exactement donc de bien documenter de conserver autant ce qui est bon ce qui est pas bon ça nous permet de mesurer ceci justement de s'en donner effectivement et puis tu sais il y a toujours un peu de honte quand on n'arrive pas à faire de quoi puis qu'on s'est trompé humainement il faut penser par-dessus ça puis se dire on est des humains justement il arrive qu'on est mal évalué il y a eu des urgences des imprimus il y a eu toujours 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 c'est de savoir qu'il existe qu'on pose avec il est possible que le projet soit arrivé on puisse arriver à ce qu'on avait promis mais avec un budget qui est défoncé ou avec un temps un délai qui a été qui a dépassé ce qu'on avait promis hum moi je pense que si on doute quoi à mon avis dans un projet l'important c'est de livrer ce qu'on a promis c'est la première chose la plus importante c'est sûr que si on dépasse le budget les gens sont pas contents si on dépasse le temps ils sont pas contents mais si en cours de projet on avise les gens ok on va dépasser le budget on va dépasser le délai êtes-vous d'accord oui ça va s'ils disent non ben là on va couper dans les objectifs on n'en va pas livrer mais au moins tout le monde va savoir dans le conseil essayer de faire ça par en dessous puis de penser qu'on va y arriver c'est à peu près impossible donc tout ça pour arriver à c'est un peu la conclusion on voulait juste vous montrer comment nous nos solutions puis ce qu'on peut vous offrir est capable de vous aider à gérer ces cinq groupes de processus puis avant de terminer puis de clôturer ce webinaire là on va juste vous vous dites vous dites voyons excusez-moi partager avec vous le manuel que j'ai lu qui s'appelle Project Management for the Unofficial Project Manager that's it déjà me fait rire ça m'a beaucoup ça m'a touché parce que finalement c'est souvent ça ce dont j'ai parlé aujourd'hui se trouve là avec beaucoup plus de détails vraiment c'est un petit manuel tu sais l'épaisseur c'est ça c'est pas très gros je pense que c'est 230 230 pages environ ça se lit en quelques jours donc je vous encourage si vous cherchez de quoi un petit manuel intéressant pas très dispendieux moi je l'ai trouvé sur Amazon vous pouvez le trouver là où à votre préféré j'ai pas fait de traduction française malheureusement si vous êtes à l'aise avec l'anglais je vous le suggère et puis j'ai rien inventé tout ce dont j'ai parlé provient de ce manuel là avec un peu notre expérience personnelle à moi puis Jonathan évidemment qu'on a ajouté à ça donc moi en ce qui me concerne ça terminerait le webinaire Jonathan c'est quoi ajouter peut-être que si on peut ouvrir notre micro pour des questions il y a une question qui est posée ici qui demande est-ce que dans Manage on peut gérer l'aspect financier des projets est-ce qu'on peut mettre des budgets est-ce qu'on peut mettre des dépenses ben on a pas de modules comptables comme tel mais Manage je vous permets de pouvoir mettre de l'information n'importe où puis dans les objets qui ont été créés dans le cadre de cette démo là il y avait un aspect financier il y avait des chiffres donc l'information est disponible mais est-ce que est-ce qu'il y a un module comptable en bonne et due forme pas réel sans aller jusqu'au module comptable je dirais que la question est plus sur tiens j'ai un budget pour un nouveau produit de 100 000 $ là-dedans j'en ai 40 000 $ en R&D j'en ai 10 000 $ en marketing puis j'en ai 50 000 $ en machinerie puis un investissement du verre donc ça c'est quelque chose qu'on peut mettre dans Manage absolument puis il y a vraiment quand vous attribuez des ressources si vous mettez un coût sur vos ressources parce que vous êtes peut-être capable vous avez peut-être besoin de mettre ça bien si vous multipliez le nombre d'heures qu'ils vont faire oui l'information va être disponible parce qu'il faudrait il faudrait voir de quelle façon on peut être plus transparente mais dans ce que je l'ai montré il y avait des chiffres il y avait des dollars décrits donc l'information est disponible effectivement est-ce qu'il y a des feuilles de temps oui on a des feuilles de temps je ne les ai pas montrées effectivement mais il y a des modules de feuilles de temps pour nous aider justement quand on a des tâches d'attribuer à des personnes ces personnes-là se connectent dans la plateforme pardon dans Manage puis vont entrer les temps qu'ils ont fait puis ça ça va aider à évaluer l'avancement des travaux dans la gestion de projet donc c'est en temps réel encore une fois genre j'ai fait le temps d'heure c'est poussé dans le travail puis il y a un achèvement en pourcentage qui est associé au nombre d'heures qu'on met puis on peut ces feuilles de temps-là les soumettre et les faire approuver à l'interne dans Manage ok donc il peut y avoir un chargé de projet qui accouvre les feuilles de temps pour les comptabiliser bien parce que des fois dans les feuilles de temps on met le temps qu'on a passé mais ça ne veut pas dire qu'on le charge tout au client des fois il y a une phase d'apprentissage de recherche quoi que ce soit que là on le met dans la feuille de temps mais c'est non facturable exact donc il y a des items les items de la feuille de temps sont particulièrement liés aux tâches donc c'est vraiment ceux-là qu'on veut documenter dans Manage mais effectivement il y a d'autres tâches connexes on peut mettre qui ne sont pas liées à aucun projet là-dedans il faut être sûr que oui il y a toutes des tâches connexes c'est vrai ok est-ce qu'il y a une plateforme web pour Manage oui oui elle est disponible sur web de la même façon que PDM avec PDM web 2 donc c'est une intégration c'est la plateforme sur web est à peu près identique au niveau visuel à ce qui existe dans la plateforme et puis on peut aussi travailler avec excusez-moi des serveurs répliqués il y a des besoins aussi dans différentes régions on peut le faire également avec Manage on donne cette flexibilité ok donc Manage évidemment l'hébergement de la plateforme web est faite localement sur vos serveurs mais c'est pas une solution de cloud mais c'est une solution où on peut y avoir accès à partir d'un appareil mobile de n'importe où avec Internet aussi absolument un peu comme PDM c'est sûr que quand on parle de PDM puis Manage c'est des solutions qu'on appelle on-premise en anglais des solutions qui sont faites pour l'installation sur place mais c'est sûr que tu sais d'un certain côté il y a des gens qui commencent à les installer sur des plateformes infonuagiques donc c'est pas impossible de le faire non plus donc c'est peut-être c'est peut-être intéressant de le faire peut-être de te mettre ces plateformes-là que sont de promise puis les mettre mais c'est pas la même chose qu'une plateforme comme celle de tour d'expérience où est-ce que on va faire il y a quand même on s'occupe des backups on s'occupe quand même d'installation d'installation oui tu sais il y a quand même tout ça existe encore c'est juste que puis c'est pas moins cher ça là c'est jamais moins cher donc c'est une question peut-être qu'on n'a pas les ressources TI internes tu sais il y a plein de réseaux qui prennent ça mais c'est une possibilité mais c'est une solution on-premise et s'il y a une question vas-y est-ce que Manage communique avec PDM exemple faire une demande de changement d'ingénierie dans Manage versus une demande de changement de dessin dans PDM donc avec des demandes d'approbation etc est-ce qu'on doit gérer pour deux places ou c'est lié les deux est-ce qu'une demande de changement d'ingénierie dans Manage par exemple pourrait enclencher un flux de travail parce que là on parle d'un process dans Manage tandis que dans PDM on va parler d'un flux de travail ben c'est une bonne question la réponse est oui on est capable à partir du processus dans Manage de pouvoir activer un flux de travail dans PDM donc par exemple si dans un processus de demande de changement d'ingénierie comme nous on fait présentement dans PDM déjà avec des documents mais si on décitait de le transférer dans Manage on fait le processus puis à un certain niveau dans une des actions qui dit j'approuve le demande de changement automatiquement dans un flux de travail de PDM on pourrait mettre certains documents dans un état pour leur permettre d'avoir le droit de faire des changements donc il y a un lien entre les deux qui est possible tout à fait ok excellent oui oui mais en même temps ça a répondu à une question qui n'était pas nécessairement posée il y a des différences entre un flux de travail dans PDM puis un processus ce qu'on a dans Manage donc évidemment Manage c'est une solution qui peut gérer autre chose que des flux de travail d'ingénierie donc on peut gérer n'importe quel type de projet parce que c'est pas nécessairement toujours lié à des fichiers comme c'est le cas avec PDM on peut gérer un projet de mise en marché de documentation technique ou de marketing ou de campagne publicitaire on pourrait la gérer dans Manage parce qu'on peut gérer autre chose que des fichiers Manage c'est de créer des objets et des processus entre autres c'est surtout ça il y a d'autres choses aussi un objet ça va être n'importe quoi tandis que PDM c'est on gère des documents et on associe des méthodes données aux documents par exemple j'ai un document CAD peu importe Word et j'associe des propriétés qui sont liées à des variables avec une carte de données pour ceux qui connaissent bien vous allez comprendre ce que je dis donc ça ça veut dire que ça prend un document dans le coffre-fort et c'est lui qu'on gère tandis que dans Manage on crée des objets un objet c'est n'importe quoi je fais ce que je veux c'est de l'information que je mets dans un package et c'est là que c'est des fois difficile à comprendre les gens s'imaginent qu'on installe Manage qu'on installe PDM mais ça demande beaucoup plus de travail parce qu'il faut bâtir il n'y a rien de pré-marché comme dans PDM PDM il y a un document on y associe une carte de données on peut en faire ce qu'on veut mais c'est relativement simple tandis que dans Manage il faut vraiment réfléchir le document il va agir comment quels sont ces champs qui sont obligatoires quel type de champ on met puis là je pourrais en parler pendant longtemps je vais pas aller trop loin là-dedans mais pour dire que c'est un objet puis un processus c'est de prendre cet objet-là puis de te transformer dans un processus puis un objet il n'y a pas de document c'est des données liées dans un paquet c'est ça qui est très très différent de la plateforme PDM donc Manage nous permet d'aller beaucoup plus loin mais ça demande ça demande encore là un défi technique donc un énoncé des travaux beaucoup plus précis puis beaucoup plus complet qu'on ferait avec PDM mais oui c'est vraiment une nuance très importante on n'a pas besoin d'un document pour faire suivre dans un flux de travail comme dans PDM c'est un processus qui est associé à l'idée de l'objet ok c'est vrai écoute je ne vois pas d'autres questions pour il y en a une qui vient d'apparaître c'est la même c'est la même ben voilà c'est excellent j'espère que j'espère que ça va ça l'a répondu un peu à comment ça a été publicisé le webinaire des fois je vois comment ça a été publicisé puis ça me fait un peu rire je me dis bon on peut être débordé un peu de ce qui est écrit mais bon c'est pas grave donc j'espère que ça l'a répondu à vos attentes puis voilà moi c'est tout pour moi ici en direct de Montréal et Jonathan de Richburg et puis bonne journée tout le monde merci à tout le monde bonne journée merci à tous Sous-titrage FR ?